... Nous allons accueillir désormais Franck Madlener, Franck Madlener est directeur de l'IRCAM. Il a poursuivi ses études musicales en France et en Europe, parallèlement à des études en philosophie. Après ses prix de piano, de musique de chambre, d'analyse, d'harmonie et d'histoire de la musique à Paris et Bruxelles, il se perfectionne à Darmstadt et au Mozarteum de Salzbourg. Lauréat de l'European Mozart Foundation, il fut chef assistant à l'Opéra Downverse. De 1998 à 2002, il fut directeur artistique du Festival Arts Musica de Bruxelles et membre fondateur du réseau européen Varese, qui comprend 17 pays et 21 membres. Il a assuré la direction artistique du Festival Musica de Strasbourg de 2003 à 2005. Soucié d'élargir sa discipline à d'autres champs de création, il s'est intéressé au spectacle vivant, à la valorisation industrielle, à la transmission des savoirs. Dans cet esprit, il initie Manifest, festival international et académie pluridisciplinaire à Paris, ainsi que le réseau européen Ulysse, consacré à l'émergence artistique. En 2017, il lance le Forum européen annuel Vertigo, zoom avant sur le présent vertigineux, au Centre Pompidou, réunissant scientifiques, épistémologues, philosophes, ingénieurs, artistes en résidence dans les champs de l'architecture, du design, de la musique et du spectacle vivant. Le titre de son intervention est le suivant, « L'intrigue d'une forme, deux points, d'où chose remarquable, rien ne s'en suit. » Par l'intrigue d'une informatique, « D'où chose remarquable, rien ne s'en suit. » Je vais commencer sans l'écran. « L'expérience intime de la musique est celle de l'écoute plus quelque chose, mais quoi ? » À notre insu, nous subissons l'effet d'une forme qui se déploie dans le temps. La musique s'entend, mais elle exerce son pouvoir par-delà le sonore. Comment une forme-t-elle devenir un monde ? C'est ça ma question de ce soir, elle est un peu ambitieuse. Ma petite étude au sens musical du terme va frayer allègrement sa propre voix entre l'art du processus et l'art de l'interruption, entre le continu et le discret, et entre plusieurs médiums. Au fait, peut-on commencer par une interruption ? Ce serait, en quelque sorte, un commencement d'où rien ne s'en suit. Musicalement, l'art de ne pas faire début existe, ou plus exactement, l'art de ne pas être simplement déductif. Philippe Manoury en a parlé, Debussy en est un maître, Yannacek aussi. Mais on trouve cela ailleurs. Un roman, non des moindres, a poussé au plus loin la capacité à rompre avec soi-même en abandonnant tout fantasme de totalité qu'on dit organique. Quelle forme artistique pour refléter l'inachèvement de la vie et le caractère multiple mouvant de la réalité ? Cette question est contractée et dilatée par un roman non romanesque, une forme essai, je parle de l'homme sans qualité, que Robert Musil a inachevé pendant plus de 20 ans, jusqu'à sa mort en 1942. Qu'avons-nous entre les mains, avec ces volumes, charriant tant de connaissances, d'observations, renvoyant infatigablement vers les journaux, les esquisses, les variantes et les notes d'un écrivain formé comme scientifique et comme philosophe et qui, après sa thèse sur l'épistémologue Ernst Mach, interrompit toute carrière académique lui tendait les bras pour s'enfoncer dans l'écriture. Nous avons l'entreprise prodigieuse et harassante, tant pour lui que pour ceux qui le lisent, d'une liquidation de toutes les unités factices, l'unité d'une forme romanesque cousue de fil blanc, l'unité du moi et de ses discours, l'unité de l'idéologie politique, l'unité du monde d'avant XIV et évidemment de la Vienne impériale. Musil braque sa lunette d'approche sur un environnement matériel et spirituel en état de décomposition avancée. La première partie du livre correspond à cette totalité explosée du monde et de l'histoire, fracturée, et puis par l'effet d'un nouveau séisme très abrupt, le deuxième volet de l'Homme sans qualité va tout interrompre à nouveau et engloutir les traces de l'histoire en gravitant désormais autour d'un seul binôme. En nom propre, c'est Ulrich Agathe, le mathématicien et sa sœur jumelle retrouvées, une sorte de mystique diurne et l'entretien infini de deux êtres ni séparés ni unis, ce que Musil appelle l'utopie de l'autre état. Cette forme étrange d'un roman-essai joue le démontage contre le processus, l'inorganique contre le pseudo-organique. C'est souvent, d'ailleurs, on invoque très souvent de l'organicité ou de l'organique dans les arts ou dans le design, d'ailleurs, devenu bio, mais en s'abstrayant le plus souvent des viscères, notamment. Musil part d'un point de vue tout à fait différent. L'Homme sans qualité me semble partir d'un double postulat. La science et les arts soutiennent l'idée d'un monde inachevé soumis à l'évolution et à l'alatération. Le présent est une simple, mais très puissante hypothèse. Nous sommes dans un monde inachevé, mais non pas indéfini. La vision et l'exactitude signent chaque ligne de ce livre, de Musil, qui a ainsi pu imaginer, est-ce lui, ou d'ailleurs est-ce Ulrich, l'utilité tout à faire ses sens d'un secrétariat à la précision de l'âme. Du présent comme hypothèse découle l'existence d'un homme sans qualité, c'est plus exactement un homme sans propre, sans caractère propre, mais doté de toutes les qualités du monde. L'homme au subjonctif, c'est Ulrich tenant à distance du réel, mais doté du sens du possible. Ulrich n'accordant pas plus d'importance à ce qui est qu'à ce qui n'est pas. De là aussi, cette grande forme, puisqu'on parle des formes, cette grande forme au subjonctif dont l'ordre demeurera toujours ouvert, c'est une suite de fragments non orientés dans le temps, mais agencés dans l'espace littéraire. C'est un art de la simultanéité, d'où littéralement rien ne s'ensuit. Alors, d'où chose remarquable, rien ne s'ensuit, c'est le point de démarrage d'une chose, de ce livre. Cette formule inaugure tout le premier volume de l'Homme sans qualité, une sorte d'interruption originelle, si j'ose dire, précédant une description que vous avez sous les yeux, je ne vais pas la lire, météorologique, et qui va atterrir sur l'anodin et l'insignifiance du réel. Les séismes de Musil, sa mentalité hypothético-inductive et profondément ironique, va toujours procéder par déploiement et repli brusque d'échelle et de focale. C'est certainement Musil le meilleur viatique pour notre présent, si bavard en novlangue de l'innovation et beaucoup plus secret en invention. C'est une belle journée de septembre 2017 et mon idée fixe demeure comment une forme opère-t-elle dans le temps de l'écoute et non pas seulement dans l'intention de celui qui la conçoit. Nous n'avons pas, ça c'est le problème, aussi peu de langage pour saisir ce qu'est en devenir. Premier paradoxe du temps comme celui de l'écoute, tous nos efforts pour les décrire doivent passer par des métaphores spatiales, par des analogies visuelles pour un phénomène qui s'inscrit essentiellement dans le temps. Nous sommes condamnés par le langage à l'usage du visible. Et l'idée de profondeur en musique reste passablement énigmatique à ce stade ou très lointaine. Pour dire la perception des formes dans le temps, il faut sans doute démêler un nœud que l'expérience quotidienne mêle, c'est une vieille histoire entre les multiplicités. Une multiplicité d'extériorité discontinue actuelle la matière, une multiplicité de la succession virtuelle et continue la durée. Cette grande intuition de Bergson est toujours saisissante aujourd'hui, bien après sa pensée. En divisant la première multiplicité, on distingue des degrés, des emplacements dans l'espace. En divisant l'autre multiplicité, on change la durée, la nature de l'objet. Le deuxième paradoxe de la musique, de l'écoute et de la temporalité, la puissance de la musique est de ne rien vouloir dire quand bien même serait-elle saturée d'expression. Ne rien signifier... D'ailleurs, un interprète en musique ne la traduit pas, comme le ferait un interprète dans le domaine de la langue. Il va la mimer pour la réaliser. Sur cette question du langage, Stravinsky fut, comme en toute chose, péremptoire. La musique n'exprime rien, ce qui veut dire en fait la musique n'exprime rien, dont le référent pourrait être hors d'elle-même. Il ne faut donc pas chercher sa forme dans une quelconque narrativité. L'argument d'un ballet, Petrouchka, le sacre, ne change rien à ce fait. Là, je cite Stravinsky en 1935 dans les chroniques de sa vie. C'est simplement un élément additionnel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons prêté à cette musique, nous lui avons imposé, comme une étiquette, un protocole, bref, une tenue, et que, par accoutumance ou inconscience, nous sommes arrivés à confondre avec son essence. Impuissante à signifier quoi que ce soit, la musique est en revanche, et c'est ma proposition d'aujourd'hui, surpuissante à le montrer et à l'exposer. Et ainsi, on peut distinguer les formes musicales, les formes mondes les plus accomplies. La différence essentielle entre dire et montrer trouve, avec la musique, son réel accomplissement. Je ne vais pas trop citer. Je ne vais pas citer. Ne représentant rien, ne se référant à aucun monde extérieur à elle, la musique est l'éruption d'un réel inassignable. La forme qui existe dans le temps échappe totalement à l'emprise narrative, ce qui est très heureux. Ce qui montre, sans dire, a suspendu le mouvement de la signification. Alors, chaque fois que la philosophie a tenté, ou a convaincu, a convoqué, pardon, la musique pour approcher ce temps qui nous échappe, elle s'est rabattue sur le paradigme de la mélodie. De saint Augustin à Husser, c'est toujours la méditation de la linéarité, de la mélodie. Mais alors, c'est bien la simultanéité qui est restée le point aveugle d'une pensée telle que la phénoménologie, qui pourtant prétendait tout éclairer. Vers 400 de notre ère, Augustin qui n'était pas encore saint et n'avait pas particulièrement vocation à l'être, convoque un cantique dans le 11e livre de ses méditations pour se confronter aux apories du temps et de la temporalité. Nous assistons littéralement à un entonnement philosophique. Alors, une traduction possible, je cite, l'activité vive de ma pensée est distendue ou déchirée entre la mémoire de ce que j'ai chanté et l'attente de ce que je vais chanter. Néanmoins, mon attention est là, présent. Ce célèbre dispositif trinitaire de saint Augustin, le présent du passé qui est la mémoire, le présent du présent qui est l'intention présente et le présent du futur qui est l'attente. Ce fameux dispositif trinitaire démontre que la perspective la plus vertigineuse n'est pas du tout celle de l'éternité qui échappe au devenir, mais bien celle de l'instance du présent. Mais l'absente de ce bouquet philosophique, et qui va le rester longtemps, je parle de la musique comme un multiple audible, cette absente, comme une polyphonie ou des lignes, elle va le rester. Malheureusement, la philosophie ne pourra pas saisir comment des lignes individuelles existent indépendamment l'une des autres, les unes des autres, mais constituent simultanément une cohérence globale. Quand nous sommes assis au bord d'une rivière, l'écoulement de l'eau, le glissement d'un bateau, le vol d'un oiseau, le murmure interrompu de notre vie profonde sont pour nous trois choses différentes ou une seule à volonté. Une seule ou plusieurs durées. Bergson, dans Durée et Simultanité, affirme simultanément les deux possibilités à volonté. Trois flux, ici l'eau, l'oiseau qui passe, qui est un événement, et le flux de l'inconscience, trois flux de nature différentes, mais l'un d'entre eux, ma propre durée, va englober les deux autres. La perception de ces échelles temporelles, proches et distinctes, est tout à la fois une et multiple, ce tout à la fois qui marque la richesse et l'avènement d'une forme en musique, en même temps fut musicale, bien avant d'être politique et contemporain. Nous avons donc commencé par la forme essai et interrompu. Nous entrons à présent, directement, de plein pied dans la forme musicale et dans le continuum. Et j'ai souhaité prendre comme vis-à-vis le grand œuvre de Gérard Griset, des espaces acoustiques, qui, pour le coup, il les a achevés pendant plus de dix ans. Gérard Griset, qui est mort en 98, tenait l'aventure spectrale, dont il fut l'un des protagonistes les plus marquants, pour une véritable renaissance bouleversant tout de la composition. C'est donc une musique du processus continu, de la conception unitaire, un temps orienté irréversible, une durée pure abolissant tout objet limité. Et de même que le détail se soumet à la conception rationnelle de la perspective en peinture, de même tout événement sonore est absorbé dans l'espace acoustique spectral. L'objet est un processus contracté et le processus un objet dilaté. Ce que Griset a pu métaphoriser dans une triade, alors pour le coup, très écologique, le temps élargi des baleines, le temps resserré des oiseaux et le temps intermédiaire des humains. Tout fonctionne par trois à chaque fois qu'on prend une métaphore. Le cycle des espaces acoustiques que vous connaissez peut-être dure 1h30. En réalité, ce cycle compose le concert et compose notre écoute. Il y a un travail très ingénieux entre ces différentes parties. Vous en voyez six. Vous voyez qu'il y a une croissance qui va du 1 au plus grand. Et en même temps, les durées de chacune des pièces sont soigneusement calculées. Partiel se trouve juste avant la pause. C'est la fin de partiel. C'est le moment où le cymbaliste menace de frapper avec ses deux cymbales, comme dans un film d'Hitchcock. Et après la pause, en modulation, on referme ce coup de cymbale. Il y a vraiment une réflexion, non pas sur une forme locale, mais sur une échelle beaucoup plus grande. Il y a la forme musicale et donc un changement continu de ses échelles, un changement des effectifs, des durées, des rythmes. Autour du spectre que vous voyez, pour ceux qui lisent la musique en bas à gauche, la contrebasse au trombone, le spectre du mi, il y a un esprit très unitaire autour de ce mi. Je vais vous faire, pour faire enfin une interruption, je vais vous faire écouter un peu du prologue et un peu de l'épilogue. Alors... ... 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 passer de l'alto un peu timide à quatre corps en rute et à un orchestre complet. Il y a d'ailleurs ces dimensions trinitaires dont parle Griset, vous avez les chutes des bois qui est ce temps de l'oiseau vous avez les grandes tenues qui est le temps long de ce qu'il appelle les baleines et puis il y a un milieu qui essaie d'exister entre ces deux masses. Dans l'espace je compose mon objet par approche successive, en réalité je procède par soustraction c'est l'objet moins quelque chose qui m'intéresse est-ce le même processus dans une forme musicale dans le temps Griset va réfléchir donc aux effets de l'accélération et de la décélération sur la sensation l'accélération, une densification la décélération provoquant une attente ou une suspension. Nous supportons mieux, et il pense que c'est le cas aussi au cinéma nous supportons mieux une longue accélération suivie d'une brève décélérée que l'inverse et ici immobiliser l'acuité temporelle de l'auditeur. Il va d'ailleurs formuler une loi assez curieusement assez proche de celle de Weber-Feschner c'est l'acuité de la perception auditive est inversement proportionnelle à celle de la perception temporelle imaginons une musique raréfiée où il n'y a absolument aucun événement donc vous avez votre attention relâchée quant à la durée et votre acuité auditive sur le moindre événement complètement ravivée Ce qui retient mon attention, dit Grisé, c'est la possibilité d'imaginer désormais des structures qui ne soient plus rivées à un seul type de perception. Ces échelles de proximité du son, auxquelles on pourrait toujours substituer un continuum, créent une nouvelle dimension du son, la profondeur ou le degré de proximité. Je pense que cette question des échelles, de la composition et en même temps de l'écoute échappe à l'obsession tyrannique usée et assez sourde de l'unique matériau qui a marqué une bonne part de la fabrique musicale de la fin du XXe siècle. C'est devenu une sorte de l'idée fixe d'un pseudo-inouï, l'exotisme sonore qui a perdu beaucoup de sa vigueur lorsqu'il se répète dans des formes et dans des formats standardisés et alors même que tout se joue dans les opérations qu'on va faire sur ce matériau. Alors la question de la perception des formes dans le temps et de leur représentation pourrait, j'en suis convaincu, mobiliser aujourd'hui un grand nombre de chercheurs scientifiques dans plusieurs disciplines, la cognition, l'informatique, l'esthétique. Il manquera toujours une discipline pour en interpeller deux autres et plus encore tous les arts de la durée qui doivent être invités et conviés. Le dialogue de Griset en son temps avec un scientifique comme Abraham Moles a constitué une tentative restée à peu près, ou plus ou moins sans suite, très précieuse et très rare entre théorie de l'information et perception esthétique. L'idée même de profondeur en musique ou dans les arts visuels parachève l'incessant glissement dont je parlais, métaphorique, du sonore vers le visible, du visible vers le sonore, de l'espacement vers l'intervalle temporel, de la forme vers la formation. Comment voir des objets qui se cachent l'un l'autre sur cette ligne qui joint mes yeux à l'horizon de cette peinture ? C'est une des questions que se pose Merlon Ponty dans son opuscule, son petit texte « L'œil et l'esprit » en regardant Cézanne. Le tableau est l'un des hauts lieux de cette expérience de la visibilité. C'est une fenêtre qui ne s'ouvre que sur des parties contigues, des degrés de la multiplicité. Et on peut imaginer un déplacement fictif qui donnera un autre point de vue ou une série infinie de déplacements. La profondeur, l'énigme même de ce qui est visible, n'est pas une troisième dimension qui s'ajoute aux deux autres. Elle les englobe. À la presque fin, quasi fin, de cette petite étude, parce qu'il faut aller vite, la profondeur est devenue le point focal de plusieurs disciplines. Et dans l'intrigue des formes, cette notion de profondeur s'est introduite à mon propre insu. Et je voudrais à présent vous montrer comment un médium en affecte un autre et vient l'interrompre à son insu. Merci. 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 Vous avez entendu la même séquence d'un glas sonore, une quinte à vide qui va résonner dans ce film d'Igmar Bergman, film tourné pour la télévision qui s'appelle En présence d'un clown, avec chaque fois un changement de plan. Il s'agit de l'accord qui ouvre le dernier champ du voyage d'hiver de Schubert, le Leiermann, le joueur de vielle, qui tourne à vide. La main place l'aiguille sur le phonographe et ensuite apparaît le théâtre de l'événement du film L'asile d'Oppsala en 1925. Vous voyez le protagoniste, Karl Ackerbaum, inventeur qui s'estime non reconnu, et cela arrive souvent, et qui pense obsessionnellement à la folie de Schubert, méconnu et finissant victime d'aciphilis. Vont entrer en scène la fiancée de Karl, coiffé comme Louis Brooks, un pataphysicien dont la folie est aussi contagieuse que celle de Karl et son épouse sourde muette. Ça fait un drôle de quatuor. Plus d'une fois dans le film surgira un clown, en présence d'un clown, un Pierrot blanc. Tout se joue autour de l'invention méconnue de Karl qu'il appelle la cinématographie vivante et parlante, le cinématocaméra ou le théatrographe. D'une certaine façon, on projette une image sur une scène, sur un tulle, derrière lequel se trouvent des acteurs vivants. Les voix, les chants, le piano, tout ça est fait en live, mais à travers un médium, les haut-parleurs et le microphone. La présence et l'artifice sont donc mêlés avec la musique en direct. Il y a une sorte de recherche éperdue de la profondeur dans la surface elle-même. Cinéma, télévision, cinématographie vivante et parlante, images en mouvement ou tableaux hollandais éclairés à la bougie, tous ces modes de représentation vont se succéder comme une série de péripéties dans une oeuvre tragique et burlesque. Chaque mode de représentation va permuter en suivant une logique de catastrophe. Acte 1, vous l'avez vu, l'écoute de Schubert par Karl dans l'intimité de l'asile. Acte 2, on va le regarder un petit extrait, on représente la vie de Schubert sur cette scène dans une composition assez anachronique et fantasmée dans ce dispositif théâtre-cinéma où tout va exploser, tout va brûler. Je vous laisse regarder ce passage comment on passe d'un médium à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le clown est l'indice de l'impondérable, le grand interrupteur, la mort qui vient rompre la succession de toutes les représentations, qui interrompt l'écoute au disque, la projection cinématographique, le tableau vivant et le théâtre. Schubert avait fixé cette image de l'éternel retour du même, de l'arrêt, donc de l'équilibre de la mort dans la figure du Leiermann, du poème de Müller. La présence d'un clown, son image blême, n'est pas seulement la terreur de la mort, son nom d'ailleurs est Rigmor, le nom du clown, Rigmortis, qui vient du septième saut de Bergman. Son image récurrente est la figure du blanc dans un texte qui s'interrompt, dans un médium qui se modifie et dans une vue qui bifurque et s'effectue. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements